Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Comme vous pouvez tout de suite le constater, nous ne sommes pas dans notre environnement habituel, nous n'avons pas notre système de multicaméra, puisque, comme j'imagine bon nombre d'entre vous, nous sommes confinés chez nous en Bourgogne, et nous n'avons pas la possibilité donc d'utiliser notre matériel habituel, puisque notre réalisateur grec est lui-même confiné à Athènes. Nous avions prévu de faire une longue session de tournage en commençant la semaine dernière pour dix jours, histoire de mettre en boîte, comme on dit dans notre jargon, une vingtaine, voire une trentaine d'épisodes de nos discussions sartoriales. Malheureusement, les conditions sanitaires se sont dégradées en Europe, et nous sommes, nous, confinés ici en Bourgogne, et lui est confiné en Grèce. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous allons parler de montres pour la deuxième fois dans l'histoire des discussions sartoriales. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous étions d'ailleurs en confinement aux États-Unis, nous vous avions proposé notre sélection des 15 mondes que nous considérions comme les plus élégantes, avec la précaution oratoire, évidemment, que nous ne sommes pas, ou tout du moins, nous ne considérons pas comme des spécialistes en la matière. Donc c'était les 15 mondes les plus élégantes, donc les 15 mondes que nous avions sélectionnés d'un point de vue strictement stylistique. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais pour répondre à de nombreuses demandes que nous avons reçues de votre part, nous allons faire la même chose. 15 montres élégantes, mais avec une petite différence, puisqu'il s'agit de 15 montres élégantes à moins de 1 500 euros, ou pour être encore plus précis, de 200 euros à 1 500 euros, c'est-à-dire quasiment à la portée de toutes les bourses. Et on va vous montrer qu'il n'est pas obligatoire, tout comme c'est le cas en matière d'habillement, en matière de costume, en matière de chemise, d'accessoires. Il n'est pas nécessaire d'avoir un portefeuille extrêmement épais et extrêmement riche pour quand même se développer un style personnel et être élégant. Et c'est vraiment le message de cette vidéo qui est destiné à vous donner de l'inspiration. Encore une fois, nous ne sommes pas des spécialistes des gardes-temps, comme disent les puristes, mais on a vraiment travaillé dur avec Sonia, on a consulté énormément d'experts, de connaisseurs, de collectionneurs, en leur posant tous la même question. Quelle est, selon vous, la montre la plus jolie, la meilleure en termes de rapport qualité-prix ? Si vous aviez à choisir 3, 4 modèles, quels modèles choisiriez-vous ? Et on a compilé tout ça, nous avons nous-mêmes fait des recherches et on est arrivé à une liste de 15 montres que je vais vous présenter maintenant. Petit commentaire avant de commencer avec la première montre. C'est qu'on a découvert, en fouillant ce marché, que c'était un marché en pleine ébullition. Évidemment, ce marché, comme tous les autres marchés de notre domaine, mais je pense également de tous les domaines de la vie des êtres humains, est extrêmement impacté par l'arrivée massive de ce qu'on appelle le B2C, Business to Consumer, ou, pour le dire en français, des business models qui sont directement vers le consommateur en coupant les intermédiaires. Et donc, évidemment, de plus en plus de gens, et notamment de jeunes horlogers, se lancent sur ce marché avec une idée fixe, qui est de donner de la qualité. Oubliez les grandes marques, oubliez les maisons prestigieuses. Enfin, quand je dis oubliez, il ne s'agit pas de les oublier. J'ai beaucoup de respect pour ces marques-là. Mais la démarche de ces jeunes entrepreneurs, il y en a beaucoup d'ailleurs en Europe, et dans le monde entier d'ailleurs, c'est de dire, oublions ces grandes marques, concentrons-nous sur la qualité horlogère, et les gens ne vont pas acheter une marque ou un statut social, ils vont acheter une qualité au plus juste prix. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de magasin, que quand vous n'avez pas de stock à financer, et que quand vous n'avez pas tous ces intermédiaires qui font augmenter le prix, évidemment, de vente d'une montre, eh bien, vous pouvez proposer des montres extrêmement élégantes, mais également extrêmement qualitatives, à des tarifs tout à fait abordables. Dernier point de détail avant de commencer. Nous ne sommes pas des spécialistes des mouvements, nous ne sommes pas des spécialistes techniques des montres. Pour autant, nous avons choisi une sélection de montres uniquement mécaniques ou automatiques, à l'exception d'une seule montre, qui est un hybride entre un quartz et un mouvement mécanique. Voilà, ça, ça parlera pour les gens qui connaissent vraiment l'intérieur du monde. Commençons tout de suite par... Alors, on va y aller en prix croissant, c'est-à-dire de la moins onéreuse à la plus onéreuse, et on a bloqué notre compteur à 1 500 euros, et on va commencer tout de suite avec un modèle d'une marque que beaucoup de gens parmi vous adorent, qui est la marque Orient. Orient. Alors, comme son nom ne l'indique pas immédiatement, Orient, c'est une marque japonaise qui fait partie du groupe Seiko. Alors, pour ceux qui aiment les montres, quand on parle de Seiko, tout de suite, ça veut dire qualité japonaise. Et moi-même, je suis un grand amateur de Seiko. D'ailleurs, dans notre première sélection, nous avions sélectionné la Seiko, une grande Seiko, qui est la gamme luxe de chez Seiko. Et Orient, c'est la petite sœur de Seiko. Et regardez ce modèle qui s'appelle le Bambino. Alors, c'est un modèle qui est assez célèbre parmi la communauté sartoriale. Je l'ai vu, cette montre au poignet de nombreux jeunes gens, notamment durant les soirées PG. Et je dois avouer que j'étais très intrigué en me disant, mais dis donc, ce garçon, il est jeune, il a une montre absolument sublime au poignet. Le modèle que j'ai sélectionné, alors, évidemment, tout ce qui se fait chez Orient, ça semble d'excellente qualité, surtout un rapport qualité-prix absolument exceptionnel, puisque là, le modèle que j'ai sélectionné, qui est la Bambino, petite seconde en or jaune et marron, elle est à 219 euros. Rendez-vous compte, regardez cette beauté. Je trouve ça absolument incroyable pour un tarif de 219 euros. Cette montre, d'ailleurs, m'amène un petit commentaire. J'ai l'impression quand même qu'on est en train de changer d'air. La jeune génération, et même d'ailleurs pas que la jeune génération, les gens qui s'intéressent à l'élégance masculine, à l'art sartorial, à l'artisanat, sont de plus en plus, ou petit à petit, sont en train de s'éloigner des marques. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il est totalement OK d'être élégant avec une montre au poignet qui n'a pas le nom d'une très, très grande maison. Donc l'idée de communiquer son statut social avec une montre est en train un tout petit peu de s'estomper. Et d'ailleurs, entre nous, bien souvent, vous payez largement la marque. Mais ça, c'est un autre débat. Donc c'était notre sélection numéro 1, la Orient Bambino. J'adore ce nom, donc. Petite seconde de la marque Orient, donc du groupe Seiko. Passons maintenant à notre deuxième sélection. Et notre deuxième sélection, eh bien, c'est tout simplement une T-Mex. Alors quand je dis tout simplement T-Mex, T-Mex est sur le marché depuis 1854. C'est une saga industrielle assez géniale. Je crois que ça a été... Enfin, je ne crois pas. Ça a été créé dans le Connecticut à la fin du 19e siècle. Et ces gens-là ont inventé la production de masse de montres 40 ans avant la première Ford. Vous vous rendez compte ? Donc on est vraiment sur presque un miracle industriel avec T-Mex. Et pour la première fois au monde, eh bien, on produisait des montres de manière industrielle. Et juste pour vous donner, j'ai pris quelques notes, vous donner un petit exemple de comment T-Mex avait révolutionné ce marché. En 1901, deux kilos de bonbons coûtaient 35 centimes. Et la montre Yankee, qu'on appelait, qui s'appelait donc la montre T-Mex Yankee, coûtait un dollar. Ce qui est incroyable quand même. Donc c'est-à-dire que vous pouviez, pour vous passer un peu de bonbons pendant un an et vous achetez une montre. J'ai rigolé, mais c'est un bon exemple. Et c'est vraiment... T-Mex est resté... Alors depuis, ça a évolué. Ça a changé de main. Bref, je ne suis pas au courant trop des évolutions de qui possède T-Mex aujourd'hui, etc. Mais c'est une marque éminemment américaine. Et moi, j'adore particulièrement l'un des modèles de base, l'un des modèles fondamentaux de chez T-Mex, qui est la Marlin automatique. Alors, on va vous montrer différents exemples, parce qu'elle existe en différents modèles, avec différents types de bracelets, différents types de couleurs au niveau du cadran. Mais regardez, c'est joli, c'est bien fait et ça coûte 249 euros. Je trouve que c'est un excellent investissement qui vous durera toute votre vie. Donc, modèle numéro 2, le modèle Marlin de chez T-Mex à 249 euros. Vous vous rendez compte, 249 euros, vous allez au restaurant à 6 personnes, vous pouvez vous acheter une montre. On va passer maintenant au modèle numéro 3. Donc, je bouge en même temps que vous, tout ça a été réalisé dans les conditions du direct. J'espère que je vais cliquer au bon endroit. Ah oui, alors ça, j'aime beaucoup. Alors ça, ça fait partie de la nouvelle génération. C'est typiquement, je vous parlais au début de cette émission, des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont envie de, comment dire, d'offrir le meilleur pour le prix le plus juste. Et c'est une marque danoise, donc, qui s'appelle Bering. Alors, pour moi, c'est une découverte parce que quand on a fait nos recherches, bon, évidemment, on a trouvé des marques que tout le monde connaît plus ou moins ou qui sont assez connues parmi les connaisseurs ou les gens qui s'intéressent aux montres. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que certaines personnes qui étaient à la tête d'une collection de montres considérables avec des très belles choses comme des Patek Philippe, comme des Rolex, comme des choses comme ça, avaient aussi, de temps en temps, étaient aussi consommateurs de marques moins onéreuses. Bref, et donc, je suis tombé sur cette marque, Bering, qui est une marque danoise. Et ce que j'aime, j'aime le design scandinave. Moi, je suis un grand amateur de mobilier contemporain. Vous savez que les Scandinaves, les Suédois, les Danois, même les Hollandais, d'ailleurs, ont une vraie tradition en termes de design. Et je trouve que ça se retrouve dans cette montre. Alors, elle s'appelle, ça s'appelle la Bering automatique. Elle est en or rose. Et regardez-moi cette jolie montre qui est à 299 euros. Et c'est une montre, donc, mécanique, automatique. Alors, automatique, pour ceux qui ne sont pas complètement habitués au monde de l'horlogerie, donc, c'est un mouvement mécanique, sauf qu'automatique, c'est votre mouvement du poignet en portant la montre qui fait que la montre se remontre. Contrairement à ce qu'on appelle une montre manuelle, c'est-à-dire que vous devez remonter la montre, vous, directement. Alors, Bering, donc, c'est une automatique. Et elle est en or rose, brillant, brossé. C'est incroyable pour 299 euros. Sincèrement, c'est le type de montre que, moi, personnellement, j'achèterais. Je trouve ça joli. C'est bien fait. C'est chic. Évidemment, ce n'est pas ostentatoire. Mais c'est un très, très joli accessoire. Et je vois bien ce modèle venir finir une jolie tenue avec un costume croisé pour le soir. Ou même avec une veste sport. C'est le genre de montre extrêmement polyvalente pour 299 euros. Là, on est vraiment dans l'abordable. C'était notre sélection numéro 3 qui est la Bering automatique. Passons maintenant à la montre numéro 4. Je regarde mes notes et je vais essayer de la trouver. Là, on est vraiment avec les moyens du bord en direct. Alors, même chose. Là, on est sur l'archétype de l'entreprise qui s'adresse directement au consommateur. Donc, un jeune horloger qui a décidé de monter sa manufacture, qui se fournit. Alors, lui, il est très, très, comment dire, transparent. Tout n'est pas fait. C'est américain. C'est à New York. C'est la marque Brew. Alors, Brew, B-R-E-W, ce jeune homme qui s'appelle Jonathan Ferrer. Alors, je pensais qu'il était français. Non, il est américain puisque Brew est une entreprise qui est à New York. Il s'est inspiré. Alors, ne me demandez pas pourquoi, dit comment. Mais il a créé sa marque en pensant au percolateur italien, aux machines à café. Et donc, il crée des montres vraiment intéressantes. Esthétiquement, je trouve ça vraiment bien fait. Et regardez le modèle que j'ai choisi. J'ai choisi le modèle rétrographe Cobalt. Alors, Cobalt, j'imagine, c'est pour la couleur. Je trouve ce modèle vraiment intéressant. Alors, c'est un tout petit peu plus exubérant que les premiers modèles que je vous ai montrés. Je trouve ça très joli. Alors là, c'est un mouvement hybride, mécanique et quartz. Mais je l'ai quand même mis dans notre sélection parce que, franchement, je trouve que cette montre a de la gueule, tout simplement. Vous pouvez mettre ça au poignet. Et ça coûte, alors là, c'est marqué en dollars, ça coûte 350 dollars. Donc, on pourrait traduire, je ne sais pas, au cours du jour, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. On va dire un petit peu plus de 300 euros. Et vous avez une montre rectangulaire qui est extrêmement séduisante. De nombreux, d'ailleurs, connaisseurs et des amis que je remercie au passage, des gens qu'on a consultés. Il y a deux ou trois qui nous ont orientés vers cette nouvelle maison. Et il semblerait en outre que le créateur Jonathan Ferrer soit un homme absolument délicieux et agréable et que le service client soit de tout première heure. Donc, c'est notre sélection numéro 4 de l'entreprise Brew Watch Company de New York. Et il s'agit de la montre rétrographe cobalt. Je vais jeter mon papier pour passer à mon papier suivant. Et nous allons essayer de trouver ici. Voilà, nous sommes en direct. Voilà, nous arrivons encore une fois. Jeune marque française qui s'appelle Baltic, B-A-L-T-I-C. qui fait le design de ses montres en France, qui achète les pièces pour fabriquer les montres à Hong Kong et qui fait tout l'assemblage dans notre bonne ville française de Besançon. Donc, on ne peut pas dire que ce soit du made in France, mais c'est du assembled in France. Et c'est important. Vous voyez, aujourd'hui, il serait complètement illusoire sur ce type de tarif de penser qu'on pourrait tout faire en France. Mais il y a des gens qui, de manière intelligente, font l'effort, même s'ils achètent des pièces, des mouvements ailleurs, d'assembler le tout en France et de créer des emplois et d'avoir des vrais ateliers. Donc, Baltic, regardez, c'est joli, c'est bien fait. C'est le modèle HMS 002. Alors, j'espère que ce sera facile pour vous de le trouver. On va vous le montrer. Il existe en différentes couleurs. Là encore, je trouve ce modèle d'une pureté géniale. Je trouve ça joli. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça extrêmement polyvalent. Vous pouvez le porter le jour. Vous pouvez le porter sur une veste sport. Vous pouvez le porter en soirée. Et ça coûte ou ça vaut. Je n'aime pas le mot coûter. Parce qu'en l'occurrence, quand on est sur des prix comme ça, ça ne coûte pas. Coûter, c'est quand, vous savez, étymologiquement, ça coûte. Ça veut dire que c'est presque un effort. Je préfère dire que ça vaut. Parce que la notion de valeur, elle est vraiment importante. Donc, cette montre vaut 399 euros. Alors, excusez-moi pour le 99 euros. C'est un peu une manie qu'on a héritée des Américains. On fait tous 399 pour ne pas dire 400. Bon, en gros, ça coûte 400 euros. Mais, même chose. C'est une montre qui est, comment dire, validée par de nombreux connaisseurs. C'est du bon travail. C'est bien fait à l'intérieur. Ce n'est pas des montres au rabais, tout ça. C'est vraiment des montres avec des vrais mouvements mécaniques. Et tout est investi chez Baltique dans la montre elle-même. C'est du direct consommateur, sans magasin, sans boutique, commande en ligne. Et les revues que j'ai lues à propos de ces montres sont toutes dithyrambiques. Donc, c'est notre choix numéro 5. La montre HMS 002, excusez-moi, ce n'est pas très sexy comme nom, de la maison Baltique en France. Pour la maison numéro 6, que je vais tout de suite chercher sur mon ordinateur, parce que je le fais en même temps que vous. Les images que vous allez voir à l'écran, je les vois en même temps que vous. Alors là, on arrive à... C'est presque une légende. C'est presque une légende française, puisqu'il s'agit de LIP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, LIP, c'est le diminutif du nom du fondateur, Emmanuel LIPMAN, qui a fondé cette manufacture en 1867. Alors, c'est à Besançon, le berceau, l'un des berceaux de la belle montre en France. Alors, LIP a eu une histoire très chaotique, avec des hauts et des bas, avec des crises, avec des dépôts de bilan, avec des reprises. Alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Toujours est-il que ça fait partie de notre patrimoine français. Et moi, j'ai choisi le modèle Himalaya, que je vous montre tout de suite. Bon, c'est un modèle mythique. Je l'adore. Je le trouve joli. Je trouve qu'il communique une espèce de... Il y a de l'art déco à la française à l'intérieur de ça. Je pense que certains présidents de la République... Il me semble que le général de Gaulle portait une LIP, mais si vous... Je n'en suis pas sûr. Donc, si je me trompe, n'hésitez pas à commenter. C'est encore une fabrication réalisée à Besançon. Encore une fois, je ne sais pas où on est l'entreprise. Je ne sais pas qui possède maintenant cette entreprise. Mais toujours est-il, ça fait partie de notre histoire, que franchement, là, on est aussi à 399 euros. Donc, 400 euros pour une LIP. Ah, j'ai mon ordinateur qui veut que je télécharge Adobe Flash Player. D'ailleurs, c'est très gentil, en pleine émission. Merci Adobe. Voilà, donc LIP, ça reste un grand standard. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est de la bonne qualité. Je crois qu'ils sont assez réputés pour la qualité de leur service après-vente. Donc, c'est le modèle Himalaya 40 de la grande maison LIP. Et c'est notre choix numéro 6. Pour notre choix numéro 7, nous allons maintenant nous déplacer en Allemagne. Donc, comme pour notre première sélection, on va faire le tour du monde. Mais on est un peu moins Suisse, évidemment. Quand on est sur les mondes de grand luxe, de grand artisanat, de haute horlogerie, on était très souvent en Suisse ou en Allemagne, un petit peu au Japon. Mais vous avez vu, là, on est beaucoup en France, on est un peu en Amérique. Et là, nous arrivons en Allemagne avec une marque qui s'appelle Junkers. Alors, Junkers, d'abord, petite chose, c'est que le fondateur de Junkers, il s'appelait Hugo Junkers. Donc, ça ne peut pas être un mec totalement mauvais s'il s'appelle Hugo. Non, je plaisante. C'était un des pionniers de l'aviation. Il travaillait. C'était un ingénieur en aviation. Et petit à petit, il a développé donc cette marque de montres. Et c'est à Munich, en Allemagne. Alors, même chose, c'est assemblé à Munich. Et regardez ce modèle que j'ai sélectionné, que j'adore. Alors là, on change un petit peu de catégorie. Ce modèle a été créé pour fêter, célébrer le centième anniversaire du Bauhaus. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Bauhaus. Le Bauhaus, c'est très important en Allemagne. C'est cette école très célèbre d'architecture et de design qui, petit à petit, s'est muée en mouvements artistiques, avec plein d'artistes, des designers, des plasticiens. Et l'idée du Bauhaus, c'est d'essayer de briser la dichotomie entre l'art et l'industrie. Donc, ce sont des gens qui ont promu et qui ont popularisé l'art industriel ou la rencontre entre l'industrie et l'artisanat. Alors, voilà, regardez cette montre. Bon, effectivement, elle est peut-être un tout petit peu moins discrète que les autres. Il y a plus de complications. Il y a une réserve de marche. Il y a un guichet pour les dates. Ça coûte, regardez, 486 euros. Vous vous rendez compte ? Vous mettez cette montre au poignet. Tout de suite, il se passe quelque chose. On va vous la montrer dans différentes couleurs et dans différents modèles. Mais en dessous de 500 euros, là, on commence à toucher une qualité vraiment exceptionnelle. Donc, c'est notre choix numéro 7. C'est la montre Junkers, la série 100 Years Bauhaus. Donc, centième anniversaire de Bauhaus. Et nous l'adorons littéralement. Nous allons... Alors, je vous ai dit qu'on était... On ne venait pas très souvent en Suisse dans cette sélection. Allez, on va quand même refaire un tour en Suisse parce que les Suisses sont quand même les rois de l'horlogerie au niveau international. Et nous arrivons chez une maison dont vous connaissez tous plus ou moins le nom. Et moi, je ne m'étais vraiment jamais pensé... Je ne m'étais pas penché précisément sur cette marque qui est la marque Tissot. Alors, vous avez tous entendu parler de Tissot. Je ne vais pas dire que c'est légendaire. Mais enfin, c'est une marque qui est ici depuis très, très longtemps. Et j'ai sélectionné ce modèle qui s'appelle le Locle. Alors, je crois que le Locle... Je regarde mes notes. Oui, c'était une ville du Jura Suisse dans laquelle la compagnie Tissot, la maison Tissot, a été fondée en 1853. Donc, fin du 19e siècle. Bon, là, on revient voir des choses plus classiques. On est sur de la qualité suisse. Mais regardez-moi cette classe. Enfin, c'est joli. C'est guilloché. Donc, j'adore cette série. On va vous montrer différents modèles de cette gamme Le Locle. Et là, on est à 530 euros. Même chose. Vous comprenez ? Alors, évidemment, 530 euros, par les temps qui courent, ça peut être beaucoup d'argent pour certains d'entre nous. Mais enfin, quand même, c'est quand même pas totalement inaccessible à l'échelle d'une vie. Et vous pouvez mettre une vraie montre suisse à votre poignée grâce à la maison Tissot. Et donc, c'est notre choix numéro 8, la Tissot Le Locle. Alors, j'ai devant les yeux la Powermatic 80 ou l'automatique petite seconde. C'est les deux modèles que j'ai choisi qui sont tous les deux aux alentours d'entre 500 et 600 euros. Donc, choix numéro 8 de la maison Tissot en Suisse. Nous allons prendre l'avion. Enfin, excusez-moi. Nous allons prendre l'avion virtuellement, puisque c'est assez difficile de prendre l'avion en ce moment. Et nous allons revenir au Japon. Et nous allons revenir vers une maison que j'adore. Vous le savez, depuis notre première sélection avec Grand Seiko. Donc, on revient chez Seiko avec un modèle et une gamme de modèles qui fait l'unanimité parmi les connaisseurs, qui est la gamme Présage. Pour moi, c'est peut-être, regardez-moi cette petite merveille, c'est peut-être aujourd'hui l'un des rapports qualité-prix les plus incroyables au monde. C'est top. C'est 649 euros pour cette gamme absolument géniale, avec tout le savoir-faire de Seiko à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une Seiko au rabais. Ce n'est pas une sous-grand Seiko. C'est vraiment le cœur du business de cette marque japonaise extrêmement célèbre, extrêmement sérieuse. Et sincèrement, celle-ci, celle que je préfère dans la gamme Présage, c'est la SSA 34 6J1. C'est toujours des références à la japonaise. C'est un peu complexe. Mais regardez, toute la gamme Présage est aux alentours de 600, 650 euros, 700 euros. C'est très abordable et c'est du très, très bon matériel. Et surtout, c'est un investissement qui peut vous durer toute votre vie. Donc, le choix numéro 9, c'est le modèle Présage, de la gamme Présage de Seiko au Japon. Alors maintenant, nous allons faire un petit tour en Pennsylvanie ou plus exactement en Pennsylvanie au début. Et maintenant, évidemment, cette entreprise a été rachetée par le groupe Swatch, donc à Bienne également en Suisse. Mais l'ADN de cette marque est résolument américaine. Il s'agit de la marque, ça est en train de s'afficher sur mon ordinateur, de la marque Hamilton. Alors, là encore, parmi les connaisseurs et les amateurs et les experts même, en montrent ou en gardentant les puristes que nous avons interrogés pour être sûrs de ne pas commettre d'impair, comme nous ne sommes pas des spécialistes, Hamilton revenait quasiment dans toutes leurs recommandations. Il semblerait que ça soit quelque chose, une marque qui soit extrêmement respectée, même par les personnes qui possèdent des montres à des tarifs stratosphériques. Le modèle stratosphérique, pardon, j'ai dit stratosphériques, on dirait que ça pourrait être un personnage d'Astérix. Plaisanterie, mise à part. Donc, le modèle que personnellement, moi, j'ai choisi, encore une fois, c'est un modèle habillé. Ça s'appelle la Jazzmaster. Alors, la Jazzmaster, c'est une gamme chez Hamilton qui est vendue aux alentours. Alors, celle-ci est à 745 euros, même chose. Regardez-moi ces beautés. J'ai choisi la Date Auto, excusez-moi. Et vous voyez que sur ce modèle, le jour de la semaine est écrit en gros. Et je trouve que c'est une fonction assez, comment dire, utile, parce qu'autant on regarde de moins en moins sa montre pour avoir l'heure, on a tendance à regarder son portable ou son ordinateur, ou sa tablette numérique. Mais moi, quand, je suis toujours très, très embêté parce que, bon, on travaille beaucoup avec Sonia, on enregistre beaucoup d'émissions et parfois, on est un peu perdu. En plus, on a la moitié de notre famille qui est aux États-Unis. On voyageait beaucoup avant le Covid et je pense qu'on va voyager beaucoup de nouveau. Donc, des fois, on est un peu paumé. On ne sait pas où on en est. On est un peu perdu, pardon. On ne sait pas où on est. Je ne sais jamais quel jour on est de la semaine puisque, pour nous, le week-end et la semaine n'ont pas grande différence puisqu'on travaille quasiment tous les jours. Et je trouve qu'avoir sur cette montre, c'est très joli esthétiquement, mais avoir le jour de la semaine indiqué très clairement en toutes lettres, c'est un plus. Voilà. Donc, c'est notre choix numéro 10. C'est la Jazzmaster Day-Date Auto de chez Hamilton pour 745 euros. Je peux vous dire que c'est de l'excellent travail. Passons maintenant. Alors là, on va prendre l'avion pour un long voyage puisque nous allons arriver, mesdames et messieurs, en Australie. Alors, si on m'avait dit, alors moi, je ne suis pas un très grand connaisseur des montres, mais enfin, pour les discussions sarterelles, je me suis énormément intéressé au sujet récemment. Et l'Australie n'était pas un pays qui me venait directement à l'esprit que lorsqu'on parlait de montres. Et puis, c'est Sonia qui, lorsqu'on préparait cette émission, on a regardé des centaines et des centaines et des centaines de montres. Et elle me dit, oh, regarde ça, Hugo, comme c'est beau. Et donc, c'est la maison Panzera. Alors, Panzera, ce n'est quand même pas un nom qui sonne très, très australien comme ça à l'oreille. C'est une maison qui est basée à Sydney. Donc, toutes les montres sont dessinées à Sydney et sont fabriquées à Lugano, en Suisse. Donc, c'est Australian Design et Swiss Made en même temps. Et alors, c'est la seule montre un tout petit peu sport dans cette sélection, mais on n'a pas insisté à l'envie de vous la montrer. C'est donc le modèle chronographe mécanique Breuer. Et qui existe en deux couleurs. Silverstone, donc du nom du circuit, j'imagine, avec un cadran noir. Et Monaco, avec un cadran blanc. Et là, on est juste au-dessus de 1 000 euros. Alors, j'ignore pourquoi elle est sur leur site Internet à 1 026 euros, très exactement, au lieu de 1 800 dollars. Donc, je ne sais pas si c'est une promotion. Je ne sais pas si c'est une histoire de TVA. Je ne sais pas, renseignez-vous également. Est-ce qu'ils ont des filiales ou des distributeurs en Europe ? Parce que faire envoyer quelque chose d'Australie, ça peut coûter un tout petit peu. Mais on ne pouvait pas ne pas vous montrer cette montre qui est jolie. Alors, elle est un tout petit peu plus voyante et extravagante que celle que je vous ai montré précédemment. Mais ce sont des très jolis modèles. Donc, c'est notre choix numéro 11. La maison Panzera, en Australie, à Sydney. Le chronographe mécanique Breuer. Et on est juste au-dessus de 1 000 euros. Nous arrivons maintenant à notre sélection numéro 12. Notre douzième montre sur 15. On arrive presque au bout. Et là, alors là, je n'ai pas eu le choix. Parce que quand on a fait notre première sélection des 15 montres les plus élégantes, je me souviens, on avait commencé par Nomos Glace Huteux, qui est dans la fameuse ville de Glace Huteux, Le Berceau, qui est d'ailleurs un modèle, un nom déposé, Glace Huteux. Si vous voulez avoir le droit de mettre le nom de la ville Glace Huteux sur le cadran de votre montre, il faut que je crois qu'au moins 80% des composants et de toute la montre soient fabriqués dans cette ville. Et quand nous avions mis cette Nomos Glace Huteux dans notre sélection, on avait reçu une avalanche de commentaires en me disant, Nomos Glace Huteux, c'est génial, mais il y a aussi la maison Jung Hans, qui est dans les mêmes gammes de prix, un peu moins chère, puisque là, nous sommes avec Jung Hans à 1095 euros. Allez, 1100 euros. Et regardez, c'est vrai que c'est un petit air de famille avec la Nomos Glace Huteux, mais celle-ci, encore une fois, c'est celle que j'ai choisie, c'est la Jung Hans Max Bill Automatique. Alors Max Bill, c'est un designer suisse du Bauhaus, très célèbre, et cette montre est un hommage à lui. Vous voyez ? Alors, ce que j'aime dans cette montre, c'est sa pureté, sa simplicité. C'est vraiment, comment dire, c'est une élégance discrète, mais à la fois, ça dit quelque chose. Et voilà. Donc, je sais que notre ami Benjamin, en Allemagne, adore cette marque, la Jung Hans. Benjamin Colt, c'est notre ami d'Allemagne, qui a une petite chaîne YouTube très intéressante. C'est un jeune garçon qui est sartorialement impeccable. Je crois qu'il a à peine 20 ans et qui m'a dit, Hugo, tu ne peux pas ne pas parler de Jung Hans Max Bill, parce que pour nous, les jeunes, c'est vraiment une montre importante. Donc, voilà, la Jung Hans Max Bill, c'est notre sélection numéro 12. C'est très joli, c'est 1100 euros, et franchement, c'est un très bel investissement. Pour la montre numéro 13, nous allons revenir une fois de plus en Suisse, parce que quand on parle de montre, on n'est jamais loin de la Suisse. Voilà, je vais tout de suite y arriver en direct avec vous. Et nous arrivons chez une maison qui est très réputée pour son rapport qualité-prix, qui est une vraie manufacture suisse, mais qui s'est forgée une réputation pour la qualité de son travail, mais également pour son rapport qualité-prix vraiment bluffant. Il s'agit de la maison Frédéric Constant. Et moi, le modèle que j'adore, c'est à Genève, en Suisse. Donc, comme je vous le disais, qui sont très, très célèbres pour leur rapport qualité-prix. Et moi, celle que j'aime, c'est la classique automatique. Alors, précisément celle que j'aime, je vais prendre ma respiration, je vais prendre mon souffle, FC303MC4P6. Je trouve que les fabricants de montre ont toujours, comment dire, des références qui sont toujours extrêmement complexes. Regardez-moi cette beauté. Alors là, on revient dans le classicisme suisse. Alors, ce n'est pas offense à faire à Philippe Dufour de dire qu'il y a un tout petit peu de la simplicité de Philippe Dufour, un tirant de cette montre avec ce cadran guilloché, avec cette simplicité vraiment que j'adore. Voilà, ça, je porterais volontiers une Frédéric Constant lors d'une soirée. Alors, elle existe en différentes matières, différents modèles, différents couleurs. Mais c'est vraiment, c'est de la très belle ouvrage et c'est Suisse. Et bien voilà, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas des grands habitués de l'art horloger. La Suisse et les manufactures horlogères suisses ne sont pas forcément synonymes de tarifs stratosphériques. Frédéric Constant en étant un excellent exemple. Donc, sélection numéro 13, la Frédéric Constant classique automatique qui est à 1130 euros en acier et 1290 euros en or. Vous vous rendez compte ? Donc, OK, ça commence à devenir une certaine somme d'argent. Mais enfin, tout de même, c'est le type d'objet que, si vous le ferez à votre papa ou si vous le recevez mieux en cadeau de votre papa, vous, ou de votre maman d'ailleurs, ou de votre soeur, ou de votre famille, ou de votre oncle, ou de votre petite amie, ou de votre femme, vous la garderez toute votre existence. J'adore Frédéric Constant, soit dit en passant. Je jette ma feuille, ce que j'adore, puisque j'arrive à la dernière feuille de ma sélection. Et là, nous revenons en France. Alors, je dois vous dire que j'ai recherché beaucoup. Et je me suis dit quand même, j'avais cette envie irrépressible de re-rendre hommage à l'horlogerie française, parce qu'on parle toujours de la Suisse, on parle beaucoup de l'Allemagne, on parle du Japon. Vous avez vu, on a parlé deux ou trois fois de Besançon en France. Et puis là, je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Péki, Pékinier. Allez, alors, c'est une marque... Allez, je vais être honnête avec vous. J'adore, moi, je trouve qu'il y a des montres absolument exceptionnelles. Alors, ils font des montres, ils ont une gamme Pékinier Manufacture avec des montres à 7000, 8000, 9000, 10 000 euros, donc qui auraient pu faire partie de notre première sélection, parce que c'est vraiment du très, très beau travail. Je sais que cette entreprise a eu des difficultés, a été en redressement judiciaire, donc il y a eu beaucoup d'aléas autour de ça. Vous savez, ça devient un pari presque fou de réouvrir des manufactures en France, mais ils ont voulu montrer que c'était possible. Donc, ils ont eu des difficultés. Je pense qu'aux dernières nouvelles, l'entreprise est dirigée. Et désormais, elle a été reprise par quatre de ses salariés. Et moi, j'ai choisi, chez Pékinier, la gamme Aikus. Alors, Aikus, bien sûr, est sans doute fait référence à l'équitation, au sport équestre. Et je trouve que dans cette montre, alors, elle est originale, vous voyez, avec l'heure sur le petit cadran, la minute sur le grand cadran. Et je ne sais pas, il y a un petit peu de braguet là-dedans. Je trouve ça joli, je trouve ça original, je trouve ça bien senti. Et ce modèle vaut 1290 euros. Vous voyez, franchement, vous mettez ça au poignet. Et on ne dirait pas une montre à 1290 euros. Bon, en plus, nous, franchement, on s'en moque un tout petit peu de savoir le prix ou la valeur d'une montre. Ce n'est pas pour ça. Nous, ici, on parle d'élégance et de comment accessoiriser une tenue et comment finir une tenue avec un beau calire et une belle montre au poignet. Et moi, je suis tombé sous le charme de ce modèle Aikus de chez Pékinier. Alors, si vous en savez plus, c'est d'ailleurs la maison Pékinier. Vous pouvez nous écrire pour nous dire où ils en sont. J'en serais fort aise parce que je n'ai pas eu de dernière nouvelle. Mais aux dernières nouvelles, c'est une maison qui fonctionne bien et qu'on a envie de soutenir. D'ailleurs, je pense que j'en suis sûr même. Elle a reçu le fameux label Entreprise du patrimoine vivant, qui, comme vous le savez, est une entreprise, est un label. Je ne sais pas qui le dessine. Je pense que c'est le ministère de la Culture ou de l'Artisanat ou du Commerce en France. Enfin, ça vient du gouvernement qui estampé une entreprise qui est, comment dire, qui fait les choses, qui est une bonne représentante du savoir-faire à la française. Donc, notre sélection numéro 14, c'est la montre, les modèles Aikus par Pékinier en France et à 1290 euros. Et pour terminer avec notre sélection numéro 15, eh bien, bon, on ne pouvait pas y échapper. On va revenir en Suisse. Allez, une dernière fois et on va aller chez Longines. Alors, Longines, c'est une marque célèbre qui fait d'ailleurs partie maintenant du groupe Swatch. Moi, j'ai toujours été assez admiratif de leur travail, surtout du rapport qualité-prix, qui est excellent. Aujourd'hui, cette entreprise est dirigée par un garçon qui s'appelle Mathias Breshan, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était l'ancien patron de Rado, R-A-D-O, que les connaisseurs connaissent bien, et de Hamilton. Vous savez, on a parlé d'Hamilton juste avant cette marque fondée en Pennsylvanie. Voilà, le modèle que j'ai choisi chez Longines, c'est peut-être l'un des seuls modèles qui rentrait dans la limite budgétaire qu'on s'était de fixer à 1500 euros. Mais parce qu'il fait exactement 1500 euros, c'est le modèle flagship héritage, qui existe dans différentes couleurs, différents matériaux. Mais moi, j'adore. C'est du joli travail. C'est bien fait. C'est sobre et en même temps, ça a une petite touche. Je ne sais pas. Ce flagship héritage, pour moi, ça fait un peu aviateur et ça fait en même temps mon très habillé. J'aime bien ce cadran un peu blanc cassé. Enfin bref, c'est du joli travail. C'est bien fait. Et c'est 1500 euros. Donc une Longines, même chose, normalement, ça peut vous durer toute une vie. Voilà pour notre sélection. Alors évidemment, on aurait pu parler de Horis, par exemple, en Suisse. On aurait pu parler de Michel Herbelin en France. On aurait pu parler de certaines initiatives qui sont en train de voir le jour sur l'Internet. Par exemple, je pense aux gens de chez Code 41 qui sont en train de construire un business model sur l'Internet, qui est un petit peu comme ce qu'on fait nous avec les souliers sur mesure. Avec les souliers, quand on veut faire des modèles spéciaux, on fait ce qu'on appelle des group MTO. Donc c'est sur commande de groupe, c'est-à-dire il faut être un certain nombre de gens à commander la même paire de souliers pour que la fabrication soit lancée. Je pense que Code 41, c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc oui, on aurait pu parler de tous ces gens-là. Il fallait faire des choix. On fera peut-être d'ailleurs une deuxième émission, une deuxième sélection. Mais voilà ce qu'on voulait vous dire. Et le message derrière tout ça, c'est toujours le même. Et ça, c'est très cohérent avec ce qu'on fait sur les discussions sartoriales. On n'arrête pas de vous dire qu'être élégant, avoir des beaux costumes, travailler sur son style personnel, sortir du lot, se sentir bien dans sa peau, tout ça n'est pas qu'une histoire d'argent. Évidemment, si vous avez le porte-monnaie qui va bien ou le compte en banque qui va avec, vous pouvez aller faire des costumes en grande mesure et acheter des montres absolument sublimes comme celles dont nous avons parlé dans notre première sélection. Mais il est également possible, quels que soient vos moyens, d'être élégant. C'est vrai pour les costumes, c'est vrai pour les chemises, c'est vrai pour les accessoires. Il y a aujourd'hui des possibilités infinies avec l'Internet, avec les nouveaux entrepreneurs, avec tous les circuits de distribution différents, moins classiques qu'à l'accoutumée, de forger son style personnel sans se ruiner. Et aujourd'hui, je trouve, je peux vous dire et j'affirme haut et fort que l'élégance classique et incluant les montres sont quasiment à la portée de tout le monde. C'est juste une histoire de prendre le temps de s'y intéresser, de s'éduquer en la matière et petit à petit, en prenant surtout son temps, de se forger son style personnel. Voilà notre sélection. J'espère que cela vous sera utile. On va vous mettre dans la description les liens vers les différents modèles dont j'ai parlé durant cette émission. On espère vous retrouver la prochaine fois avec nos multicaméras, nos belles lumières, notre réalisateur Cosmas Cocaris. Mais si toutefois le confinement devait se prolonger, eh bien on continuera parce que je trouve que Sonia, qui est derrière la caméra, fait un travail exceptionnel. À très bientôt mes amis. Prenez soin de vous. Essayez de vous habiller de temps en temps, même si vous êtes en confinement. Je ne sais pas. Mettez une jolie veste, même s'il fait un peu chaud. Ou à tout le moins, mettez une jolie chemise. Ne vous laissez pas aller et défendez votre élégance personnelle, même si vous devez rester à la maison. Alors il y a des gens qui me font rire parce qu'ils m'écrivent en me disant « Eh monsieur Jacomet, je dois vous avouer que parfois je mets des vestes et puis quand je fais des conférences Zoom en télétravail, je mets juste le haut et je reste en pyjama au bas. » Je peux vous avouer que moi aussi ça m'arrive de temps en temps. Bref, soyez prudents mes amis et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos discussions sartoriales. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501